Salut les Gotthalter, ça fait un petit moment que je veux vous tenir au courant du projet sur le terrain. Je suis vraiment désolé, cette vidéo j'aurais dû la faire il y a beaucoup plus longtemps, mais comme vous allez le découvrir dans cette vidéo, on a eu quelques galères et tout ça, mais le projet continuait d'avancer, on lâche pas. Mais voilà, je vais vous expliquer tout ça, et notamment cette histoire avec Coca-Cola. Avant toute chose, je voulais vous dire un grand merci. On a atteint l'objectif sur la campagne Nulule, donc ça c'est vraiment exceptionnel. Je vous cache pas que c'était... c'était éreintant, honnêtement. Je referai plus ça, parce que même si on a atteint l'objectif, et que c'est une grande satisfaction, et que ça va nous permettre d'aller au bout du projet, en fait c'est super dur, parce que t'as tout le temps la pression de harceler les gens, de faire un peu l'aumône et tout ça. Et c'est pas un sentiment très agréable, même si c'est obligatoire, parce que sinon on atteint tout simplement pas l'objectif. Je pense que c'est important de s'entraider pour ces questions-là qui nous concernent tous, mais aussi pour des projets entrepreneuriaux et tout ça. Moi ça m'est déjà arrivé de participer à des campagnes Nulule et tout ça. Je voulais quand même dire un grand merci, c'était vraiment... franchement c'était éreintant, mais on a atteint l'objectif, donc ça c'est le principal. Je vais vous parler de cette histoire avec Coca-Cola. Donc en fait, je sais pas si vous avez vu, mais si vous l'avez pas vu, j'avais fait une petite vidéo qui est disponible ici. En fait j'avais voulu un peu réagir par rapport à la victoire de l'Algérie à la Cannes. Il y avait un engouement populaire, c'était vraiment exceptionnel. Et je voulais un peu profiter de cet engouement populaire pour mettre en lumière un autre souci, qui je pense n'a pas vraiment besoin d'être mis en lumière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte et il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Mais essayer d'alerter sur le sujet, de dire que c'est vraiment important qu'on se bouge tous, parce que la pollution en Algérie c'est pas un problème qui concerne que l'Algérie, c'est un problème qui concerne les pays voisins et qui concerne à peu près le monde entier. Tous les déchets, que ce soit en Algérie ou que ce soit en France ou n'importe où, tous les déchets qui finissent dans la nature, ils finissent de toute façon quasiment tous dans les rivières, et une fois qu'ils sont dans les rivières, ils finissent dans les océans. Et une fois qu'ils sont dans les océans, ça se balade partout dans le monde entier. C'est un problème qui est mondial et on doit tous plutôt se serrer les coudes pour le régler. Mais bref, j'en reviens au sujet de la vidéo. J'avais fait cette vidéo du coup pour alerter, la vidéo avait pas mal marché, parce qu'encore une fois je pense que les Algériens en ont conscience, et d'ailleurs il y a plein d'actions citoyennes qui commencent à se lancer. Et en fait, suite à ça, j'ai été contacté par pas mal de personnes, et notamment l'agence qui s'occupe des relations presse de Coca-Cola, et qui m'a dit voilà, on aimerait soutenir votre projet et tout ça. J'ai été vraiment flatté qu'ils me contactent pour ce projet, mais j'ai décidé de pas donner suite à leur proposition pour plusieurs raisons. Ils m'ont contacté parce qu'ils voulaient faire de la communication, et non pas avoir vraiment une action forcément concrète. Et moi c'est ça qui m'a un peu gêné, même si je sais qu'ils agissent à gauche, à droite, dans plusieurs pays, ils mènent des actions, mais si vous voulez, pour moi c'est plus de la communication que vraiment des actions concrètes qui vont vraiment suffire à enrayer le problème de la pollution plastique. Et aujourd'hui, Coca-Cola ne peut pas nier que c'est l'un des premiers pollueurs avec les emballages, et tous ceux qui me disent oui, il faut responsabiliser les populations, c'est faux. C'est les entreprises aujourd'hui qui ont les moyens de changer leur modèle de production, c'est à elles de prendre en charge le traitement des déchets. On peut pas attendre de citoyens qui voient des pubs toute la journée, qu'on pousse à consommer du plastique, on peut pas attendre de ces citoyens forcément d'arrêter de consommer du plastique. Il y a un moment où il faut être cohérent. Donc il y a évidemment de la sensibilisation à faire sur les populations pour arrêter de jeter dans la nature, mais c'est pas parce qu'on jette du plastique dans la poubelle que le problème est réglé. Le plastique, une fois qu'il est jeté dans la poubelle, il doit être recyclé, et je rappelle que le recyclage, ça demande de l'énergie, que le recyclage du plastique, c'est jamais du 100%, c'est-à-dire qu'en général, pour recycler du plastique, il faut de la nouvelle matière, donc il faut reconsommer des matières, il faut reconsommer de l'énergie. Je le dis haut et fort, le recyclage est une mascarade, c'est-à-dire que le recyclage, c'était la solution il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, mais aujourd'hui, c'est fini, ça ne suffit plus. On ne peut plus se contenter du recyclage. Aujourd'hui, il faut tout simplement arrêter de créer du nouveau plastique. On peut éventuellement continuer à utiliser le plastique qui a déjà été produit, mais il faut arrêter de créer du nouveau plastique. Donc ça passe par arrêter d'utiliser le plastique. Ça passe par arrêter déjà le plastique à usage unique, ça c'est la première chose. Recommencer à utiliser des choses qui durent longtemps, donc revenir à la consigne de la bouteille en verre, commencer à faire ses courses avec ses propres sacs. Moi, aujourd'hui, j'arrive quasiment à tendre vers le zéro déchet, c'est-à-dire que je n'achète quasiment plus de plastique sur mes courses alimentaires, après sur le reste, ce n'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, avec tous les produits qu'il y a en occasion, qui sont disponibles partout, il y a plein de solutions. Donc bref, je m'égare un peu, je suis désolé, mais tout ça pour dire que j'ai refusé d'être sponsorisé par Coca-Cola parce que je ne voulais pas les aider à faire ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire essayer de faire croire aux consommateurs que Coca-Cola est en train de faire ce qu'il faut pour enrayer le problème du plastique, alors que ce n'est pas vrai. J'ai quand même dit à Coca-Cola, moi, ce que je vous propose, plutôt que d'investir pour avoir de la visibilité sur le projet, eh bien, il vaut mieux que vous preniez en charge le traitement des déchets qui seront ramassés pendant le tournage. Ça me semblait avoir beaucoup plus de sens parce que c'était avoir une action concrète, c'est-à-dire prendre en charge le traitement des déchets, plutôt que de payer pour avoir de la communication. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de retour, donc j'imagine que ça ne les intéresse pas, je ne sais pas. Le fait est que j'ai refusé, je les remercie malgré tout pour la proposition et je les engage à sérieusement continuer leurs efforts. Je sais qu'ils essayent de changer certaines choses, mais il faut aller beaucoup plus loin. Je ne me vois pas, en fait, m'associer à ce genre de marque, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tous les efforts qu'ils peuvent mettre en avant, pollue énormément. Le point suivant, je voulais parler de l'avancée du projet et des différentes galères qu'on a pu avoir. La première galère qu'on a eue, ce n'est pas forcément une galère, mais ça nous a pas mal démotivés. En fait, pour être complètement transparent avec vous, j'avais proposé ce projet de série à France TV. Je leur ai envoyé un dossier avec description du projet. Le projet s'appelait déjà « Sur le terrain ». Pour vous le prouver, je vais vous montrer quelques slides de la présentation. En fait, en mai, après leur avoir envoyé ce projet, j'ai vu que Hugo Clément allait lancer son projet « Sur le front ». Il y a quand même une vraie similarité de titre et un projet justement engagé sur le plan environnemental. Alors, je ne dis pas du tout que c'est du plagiat, mais il faut avouer qu'il y a quand même pas mal de similarités qui font que ce soit du plagiat ou pas. Je n'en sais rien, encore une fois, je ne veux pas apporter d'accusation. Forcément, quand on voit qu'il y a un programme qui s'appelle « Sur le front » sur la question environnementale, qui est diffusé sur France TV, et que nous, on a un projet qui s'appelle « Sur le terrain » qui traite de la question environnementale, je ne vais pas vous mentir, ça démotive énormément. Après, moi, je suis quand même content que ce soit une question qui est traitée par un média aussi gros que France TV. Ça, c'est très bon pour la question environnementale et c'est vraiment cool. On n'a pas arrêté puisque de toute façon, j'avais déjà tourné le premier épisode et je me suis dit « Bon, ben voilà, on va essayer de charbonner pour publier le premier épisode avant France TV. » Sauf qu'en mai, on a eu une autre grosse galère. On s'est fait voler les ordi. Pour ceux qui suivent, un peu, tout était dans une voiture. On était à quelques mètres de la voiture. Donc, je vous avoue que ce n'est pas forcément un manque de vigilance. Les rushs, heureusement, étaient backupés chez moi. On avait le montage sur plusieurs supports, sur un disque dur, sur un ordinateur, mais malheureusement, tout était dans la voiture. Donc, on avait prévu, on va dire, le dysfonctionnement matériel, mais pas forcément le vol de tout en même temps. Donc, malheureusement, on a perdu le montage. Donc, on a perdu des centaines d'heures de travail, je pense. Enfin, peut-être pas des centaines, mais au moins des dizaines. Et du coup, ça a pris beaucoup de retard et on a dû publier le premier épisode en juillet. Forcément, en juillet, ça marche moins bien parce que tout le monde est en vacances. L'épisode n'a pas forcément fait les résultats qu'on voulait. Bon, après, voilà, je pense que c'était un bon premier épisode. En tout cas, c'était une belle galère et encore une fois, on a dû se battre pour aller au bout. Après ça, donc, on a publié le premier épisode. On a lancé la campagne Ulule. On est allé au bout de la campagne, donc ça, c'était cool. J'avais une piste, en fait, pour aller en Algérie avec un gros YouTuber qui vient de là-bas. Donc, je trouvais que ça avait beaucoup de sens d'y aller avec lui. Mais malheureusement, c'est tombé à l'eau. Donc, ça fait une petite difficulté. Des nouveaux, voilà, fallait trouver quelqu'un d'autre. Après ça, le tournage à Mayotte qui était prévu, on a failli partir. Et en fait, on a dû annuler un peu au dernier moment l'ONG qu'on devait suivre avec des problèmes de logement. Donc, on s'est dit, voilà, trop risqué, on va annuler. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, il y a eu pas mal de péripéties, mais le projet repart de l'avant. Maintenant, on a des dates de tournage. Ce sera pour fin février pour le prochain épisode. Je sais déjà qui va m'accompagner pour ce tournage. Je n'en parle pas encore. Le projet continue et on ne lâche pas. Le réalisateur, Benjamin Martini, alias Stolt, a eu l'idée d'emmener un ou une YouTubeuse influent en voyage. Mais attention, ce n'est pas pour faire du tourisme. Non, non, là, il s'agit d'une immersion avec des bénévoles d'associations qui agissent pour l'environnement. On regarde un extrait du premier épisode avec Léa Camilleri. Elle est YouTubeuse, voyageuse et compte 520 000 abonnés. On regarde. Aujourd'hui, Tolt m'emmène du côté de Madère, sur un bateau qui veut dépolluer les mers. Ensemble, trouvons les solutions pour demain. Embarquez avec nous, on va sur le terrain. Alors, l'objectif de cette websérie, on l'a bien compris, c'est de faire découvrir un pays à travers ceux qui se battent pour la préserver. Parce que, comme le dit la légende du colibri, si chacun fait sa part, si chacun s'y met pour sauver la planète, ensemble, on peut y arriver. Alors, en attendant de passer à l'action, ou en même temps que vous êtes en train d'agir pour sauver la planète, sachez que vous pouvez retrouver le premier épisode de Sur le terrain, sur la chaîne YouTube, Tolt en voyage. Et il y a deux autres épisodes qui arrivent très vite. Je voulais vous faire cette vidéo un peu pour vous tenir au courant des différentes péripéties qu'on a connues. J'espère que je n'ai pas l'air de me plaindre, parce que ce n'est pas du tout l'idée. Mais juste pour vous expliquer pourquoi on a autant de retard sur le calendrier. Je vous remercie pour votre soutien. J'espère que vous êtes toujours derrière nous. Et puis, on vous tient au courant de la suite. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très vite.